Je n'ai pas dit maman bouffonne, elle a acheté un nouveau kit à Swan. Voilà, nouveau kit. Il est trop beau, je trouve. Il va être trop content. Je vais le mettre dans sa valise de vacances, je vais lui montrer en rentrant de l'école. C'est The Message Choubidou du jour. Trop mignon. Les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai en profité juste avant d'aller récupérer Swan à l'école. Je vais pouvoir répondre à quelques questions. Déjà, concernant Siémé, parce que ça fait plus de 10 jours que je ne vous ai pas mis à jour par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai eu plein de questions concernant le sac, parce que c'est vrai qu'il reste des sacs granites, mais concernant la place. Et la dernière fois, vous m'avez demandé de montrer avec un porte-monnaie. Donc c'est vrai que je vous ai montré la partie où il y a le porte-carte, mais pas avec le sac vraiment rempli avec un porte-monnaie, etc. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous tenir au courant des retours qu'on a eu, Siémé, et de ce qui est parti. Donc de ce qu'il y a pu et de ce que vous ne verrez plus. Je suis en train de réfléchir sincèrement à faire peut-être un event sur une journée où vous puissiez voir tout ce qui reste en stock, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Donc en fait, je peux facilement en une journée ramener tout le stock qui reste, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Et vous ramener du coup toutes les pointures restantes, pour que vous puissiez le voir. Évidemment, ce serait à Paris. Je suis en train de réfléchir à ça. Dites-moi sous ce poste si ça vous intéresserait ou pas. Voilà. Et plutôt, quel jour ? Ça m'intéresse aussi, parce que souvent, des fois, je fais le dimanche, les gens n'ont pas envie de se déplacer. Des fois, je fais le vendredi, les gens travaillent, mais après le travail, ils viennent. Enfin voilà, j'aimerais savoir tout ça. Donc là, je vais vous montrer par rapport au sac. Attendez, j'allais vous montrer la place du sac. Regardez, Chérine, elle m'a envoyé quoi ? Des photos. Qu'il y a la filière. Alors déjà, je vous montre. Il y a des copines comme ça. Regarde-moi cette bombe. Donc, il y a des copines comme ça, s'il vous plaît. Wow. J'ai fini mon délire. Je vous montre sur un sac beige. Tout simplement parce que déjà, c'est celui que je porte le plus, avec le rose et le granit d'ailleurs. Et le granit, il appareille. Le rose et le granit, je le laisse souvent à Paris, parce que c'est de là-bas que je pars, que je fais mes escales pour partir aux Antilles. Et le rose et le vert, c'est vrai que je le porte beaucoup aux Antilles. Enfin, quand je suis au soleil, en tout cas. Donc, le beige, je le garde ici, parce que c'est celui que je porte le plus ici, à Manchester. Donc, porte-monnaie, d'accord ? Porte-monnaie. Je vous mets un autre téléphone. Pour que vous puissiez vraiment voir la place, parce que sinon, vous n'en rendez pas compte. Donc là, vous avez un téléphone, un gros porte-monnaie. Ici, il y a le porte-carte. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, tu as tes cartes que tu peux mettre ici. Et puis après, tu peux tout mettre. Maquillage, etc. Tu mets tes clés. Voilà. Sur le côté. Là, il y a la bandoulière ici, en cuir également. Moi, je porte tout le temps avec la chaîne. Ou alors, j'enlève la chaîne et je le porte à la main. D'accord ? Donc, voilà. Et après, vous pouvez fermer, chouchou, tu peux te mettre dans la vélo, gloss, etc. Voilà. Il ferme. Tu peux le porter à la main. Tu peux le porter en bandoulière. Et la couleur qui est toujours disponible, c'est la granite. Voilà. C'est la dernière. C'est un espèce de vert-lémone. Trop beau. Il est trop, trop beau. Il ressort super bien pour l'été. Et surtout, pour tout ce qui est mariage, etc. Ça peut être une pièce, entre guillemets, qui casse toute votre tenue. Donc, si vous êtes en blanc ou autre. Donc, c'est pour ça que les autres, moi, je les appareille. Parce que je les porte en été. Et sinon, voilà. Voilà ce que ça donne. La chaîne, elle est comme ça. Voilà. Si vous voulez raccourcir, ça, je ne vous montre jamais. Envoyez la chaîne au milieu, là. Hop. Raccourcissez. Tu refermes. Tu ne l'as plus court. Ah mince, je l'ai mal mis. Je l'ai mal mis. Voilà. Hop. Tu ne l'as plus court. C'est possible. Tout est possible. Voilà. Donc, il y a plein de places dans ce sac. Voilà. Donc, même pour celles qui ont déjà acheté. Pour le noir ou autre, pour vos autres couleurs. Vous pouvez le porter aussi comme ça, les filles. Les filles, je garde tout là pour aujourd'hui. Les filles, déjà, pour les modèles que vous pouviez commander par mail, il n'y en a plus énormément. Pratiquement tout est parti. Des fois, il y a eu des retours sur des modèles commandés sur le site. Et ils ont pris des modèles qui étaient commandables par mail. Je vais vous montrer, du coup, tous les modèles qu'il nous reste. Il ne nous reste pas grand-chose. D'accord ? Pour que vous puissiez les commander. Directement par mail. Si jamais il y a des gens qui ont envoyé des mails. Et pas qu'il est passé à la trappe parce qu'on traite tous les mails. Mais qu'en gros, à la base, c'est la première arrivée, première servie. Donc, des fois, on a l'impression qu'on s'est occupé de cette paire. Mais on n'est pas revenu sur des personnes qui avaient déjà envoyé un mail alors que la paire ne serait peut-être pas partie. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en gros, vous pouvez renvoyer un email pour les paires. Donc, voilà. Je vais vous montrer tout ce qui n'est pas parti. Comme ça, vous saurez si vous devez renvoyer un email ou pas. Je tiens à préciser que cette couleur-là, c'est une couleur qui n'est jamais sortie. Donc, c'est une couleur unique, unique, unique. On n'avait fait que des protos en 37 et en 40. Donc, on avait un 37 en 7 cm et un 40, un 10 cm et un 12 en 37 et un 40. Ça veut dire qu'il y a 6 paires en tout. Il y a 4 paires qui ont été vendues. Du coup, il ne reste plus qu'un 37 en talon de 10 cm et un 37 en talon de 12 cm. C'est un modèle extrêmement unique. Voilà. Donc, c'est la couleur paradis. Si vous souhaitez la demander par email, c'est la couleur paradis. Couleur. Donc, la couleur vigne, vous saviez qu'on l'avait... Enfin, quand on l'a sorti, tout est parti en une semaine. Il nous reste ce 39 là qu'on avait sorti du stock parce qu'en fait, il y avait un petit défaut. Regardez sur la chaussure. Il y a une griffure. Je vous montre sur le snap juste après. Vous apercevez la petite griffure là sur le cuir. Donc, voilà. Donc, du coup, celle-ci, elle est à moins 50 comme toutes les autres paires, même si vous la commandez sur par email. D'accord ? Et vous avez encore moins de % supplémentaire parce qu'il y a le défaut. Voilà. Donc, c'est un 39, c'est un talon de 12. Bon, là, c'est un 37, c'est trop petit pour moi. D'accord ? Je fais un 38. Il ne reste plus qu'un 37 en blanc et un 37 en terracotta. Voilà. C'est des paires uniques également qu'on n'a jamais sorties, que je n'ai jamais produites. C'était des prototypes à sortir dans pas longtemps. Mais finalement, on a décidé de ne pas les produire parce que j'ai arrêté les productions. Voilà. Mais voilà. Ces deux-là sont disponibles. Vous pouvez nous contacter par mail pour ces deux-là. Donc, c'est un petit talon comme pour la lady. D'accord ? Donc, vous êtes hyper confortable. Et on a repris des petites lanières comme... Un peu comme les Adriana qu'on avait fait. Et ici, je porte un 37 et il ne reste plus que le 37 en noir comme ça. Voilà. Il faut savoir que la couleur bleue, elle est partie. Donc, on l'avait en bleu et elle est partie. Il n'y a qu'un 37. Pareil, ce seront des paires hyper... Entre guillemets, uniques parce qu'on ne les a pas produites. Donc, personne d'autre n'aura la paire que vous achetez. Donc, celle-ci ne reste plus qu'un 37. Voilà. Le 40, il est parti. Les escarpintanes vernis. Elles partent à très grande vitesse. Tout simplement parce que là, l'été arrive. Et je pense que ça va être une couleur qui va être présente cet été. Donc, pour tout ce qui est mariage, etc. Et donc, ça commence à partir beaucoup. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un cuir, d'accord, à l'intérieur. À l'extérieur, ce que vous voyez également, on appelle ça le cuir vernis. Elles sont confortables. Et surtout, vous avez vraiment une belle cambrie au niveau du pied. Petite pépite que j'ai retrouvée en faisant l'état des stocks. On n'en avait plus. On les présentait même plus carrément. Donc, j'ai 2,36 et 1,37. C'est la charlene toute cuir. Donc, ça, c'est pour marcher. C'est incroyable. Le talon, il fait 8 cm. Ce n'est pas haut du tout. Et en plus, comme le talon, il est fin et à moitié carré. Et bien, du coup, on va dire qu'il est rectangulaire. Ça vous permet d'avoir une très bonne stabilité. Vous êtes hyper confortable dedans. Moi, j'en ai plein de celles-là. Voilà, les filles. Donc, et pour tout le reste, tout est sur le site. Tout est sur le site. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Vous cliquez sur le site directement. Vous allez trouver votre bonheur. Et voilà. Et je vais voir si je fais l'event. Et forcément, si je fais l'event, je pense qu'il ne va plus rien rester. Parce qu'on a très peu de stock. Donc, forcément, quand c'est sur place, c'est plus facile parce que vous essayez, etc. Ce que je peux comprendre. Donc, du coup, tout ce que je peux vous dire concernant les matières, c'est que c'est du cuir. Concernant vos tailles, prenez votre taille de chaussures fermées. Donc, vos tailles de basket, vos tailles de bottines. Que ce soit pour les talons ou pour les bottes. Et voilà. Et ce sera les derniers articles que vous pourrez retrouver, tout ce qui est sur le site. Donc, les personnes qui se nous envoient des emails pour savoir s'il y a des retours de stock, il n'y en aura pas. Et toutes nos chaussures sont faites en cuir. De la semelle à la matière, à la peau que vous voyez. Pour faire l'extérieur de la chaussure. Voilà, voilà. Donc, celle-là, il faut que je la retire du site, elle n'y est plus. Je vais le faire de ce pas. Ah, je continue les valises. Ça, c'est les étiquettes. Je vais passer des trucs pour nettoyer ma valise. Plus ça va, plus la poignée, là, elle va nous... Elle va nous rendre l'âme, là. Ouais, ok. Tu vois, ça a son problème à lui. Eh, regardez-le, comment il triche. T'es pas footballeur, toi. Non, non. Toi, t'as un bébé qui a... Si, si. Tu fais des trucs de fou. Tu vas avec tes mains, carrément, pour prendre le ballon. Bah, il y a deux pénaltys. Tiens, il y a deux pénaltys, parce que tu mets tes mains ? Eh, eh. Bute. Tiens, bute. Hop là. Tu m'embêtes, je t'embête. Il y a 0-0. Ah, là, il y a 0-0, on recommence. Eh, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai trouvé la solution. Ça recommence, vas-y. Attendez, attendez, attendez. Non, non. Le vase, là. Non, non, non. Le vase, non. Ça, c'est faux. C'est grave faux, ça. Non, vide. Tu vas voir le verre. Tiens, bute. Hop là. Pourquoi tu veux faire des trucs comme ça devant ta mère ? Je suis beaucoup plus grande que toi. Regarde, je te la prends en deux minutes, ta balle. Ah, voilà, voilà. Eh, arrête, tu veux même pas ta comédie. Bute. Alors là. Oui, Swan. J'espère que tu rigoles. Ah ouais, allez, vas-y, vas-y, viens. Arrête, mon bébé. On va se laver. Guys, c'est vrai. J'essaie de vous lever ski. En fait, je me suis pesée hier, d'accord ? Et en fait, je vous explique. J'étais à un certain poids en train du fil. Et j'avais 4 kilos à perdre. Je vous avais dit que je voulais perdre 4 kilos. J'avais perdu les 4 kilos. Sauf que les 10 derniers jours, j'ai fait du sport. Mais j'ai fait n'importe quoi au niveau... J'ai moins bien mangé au niveau alimentation. Donc j'ai l'impression que j'en ai repris 2. Et en pesant, j'ai vu que j'en ai repris 2. Donc sur les 4 que j'avais perdu, j'en ai repris 2. C'est pour ça que j'ai voulu vous vesquiller et pas vous montrer cette arnaque que j'ai fait. Donc du coup, voilà. Je compte perdre les 2. Et après, je me pèse et je vous montre. Mais franchement, j'étais déçue de moi hier. En Belote, on en parlait avec Charlie. Elle a me dit que le sport, ça lui a fait prendre du poids. En fait, c'est parce que le muscle est plus lourd que de la graisse. Donc tu peux être plus lourde et plus musclée. Et on dirait que t'es plus fit. Et avoir plus de... Une fille qui a le même poids que toi va paraître plus grosse qu'une fille qui est plus fit. Mais elles vont peser le même poids. Bref, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Je ne suis pas coachportif. Mais elle m'expliquait ça. Et donc là, moi, en gros, moi, ça, je le savais. Donc du coup, là, moi, à la salle, je vais devoir continuer le cardio. Stopper un peu la muscu parce qu'il faut que je reprenne le cardio bien. Et je rediminue les quantités de nourriture aussi parce que si tu manges une salade pour 10, tu ne vas pas perdre des sushis pour 20. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, ouais, j'étais trop vénère hier quand je me suis pesée. J'ai dit, Sylvie, c'est quoi ça ? Tu arrêtes, bingouille ? Tu arrêtes, bingouille ?